Alexandre Lanfranc, l'exploitant du site de Vigeneuil, a perdu 1,5 million d'euros depuis le début du blocage. Il porte plainte contre X. Pour nous, il y a détournement de fonds publics, c'est clair. On ne peut pas dire que le centre est fermé administrativement, alors qu'il restait 12 000 tonnes. Il y avait 11 500 tonnes qui ont été mises en balle, qui auraient pu trouver leur exutoire sur Vigeneuil et n'ont pas coûté, comme on l'a entendu, 35 000 euros par jour. Donc pour nous, ça c'est tout simplement du détournement de fonds publics. Au profit de qui ? Au profit de ceux qui travaillent lorsque d'autres ne travaillent plus, notamment certains transporteurs. Pour bien comprendre, en haut de ce talus fait d'ordures recouvertes de terre, il reste de la place. Une capacité de 70 000 tonnes. Le Civadec n'y a plus envoyé de camions poubelles depuis le 8 novembre. Juste à côté a débuté le chantier pour créer un centre de tri et d'enfouissement. Mais selon Alexandre Lanfranc, les travaux vont s'arrêter en l'absence de garantie d'une reprise de l'activité. Et 36 emplois seraient en jeu. On est en train d'envisager des mesures de chômage technique. Du fait de l'arrêt de l'activité complète sur le site de Vigeneuil depuis le début du mois de novembre, on va être contraints d'arrêter à la fois le personnel technique qui travaille sur le site et à la fois ceux qui travaillent pour le futur Écopole, en attendant que l'activité veuille bien reprendre. La plainte d'Alexandre Lanfranc qui concerne l'organisation mise en place depuis novembre par le Civadec. Les ordures sont collectées, transportées vers des quais de transfert provisoires, puis mises en balle à Tegim et reviennent sans pour autant être traitées ou enfouies. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Les marchés sont en cours pour aménager des zones de stockage temporaires. Mais Alexandre Lanfranc a porté une deuxième plainte contre Valin Koulindou pour tentative de détournement de services publics. Ce centre est régional, il a été payé par la région. Ils veulent se l'accaparer et le réserver uniquement à la communauté de communes du Sarton et Valin Koulindou. C'est totalement illégal. Inquiets pour l'environnement, les membres de Valin Koulindou n'entendent pas laisser rentrer de balles d'ordures. Ils s'attendent à ce que le Civadec, avant les municipales et même dans les tout prochains jours, ne tente de relancer l'activité ici. Si des camions se présentent, on déclenche le plan hors sec, c'est-à-dire qu'on s'appelle tous les uns les autres et on intervient pour empêcher les camions de rentrer. Quelle suite la procureure d'Ajaccio donnera au recours d'Alexandre Lanfranc ? Les ordures vont-elles bientôt recommencer à s'amonceler à Vidjanel ou la presse à balles inutilisées dans ce hangar servira-t-elle un jour ? Beaucoup de questions restent en suspens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada